Tire-toi d'ici et ne reviens pas ! Pardon, pardon, je vous demande pardon. A vous aussi, je vous demande pardon si vous voulez. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous ne vous sentez pas bien ? Non, 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 pas bien du tout. Mais ça fait longtemps que ça dure et malheureusement vous ne pouvez rien y faire. Même si je le pouvais, qu'est-ce qui vous fait croire que je le voudrais ? Voilà une élégante manière de me dire d'aller au diable. Je vais essayer de suivre votre conseil. Adieu, commandant. Il n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Le professeur Jérémia Steiner a même été célèbre en son temps. Professeur ? Oui, il a écrit des choses importantes, des choses dont on parle encore. Et tu fais ça pour son bien ou parce qu'il ne paye pas ? Ne juge pas les autres d'après toi-même, corte maltaise. J'ai beaucoup d'estime pour Steiner. Je respecte les gens qui ont soif de savoir. Tu respectes les gens qui ont soif, mais tu les empêches de boire. C'est une femme compliquée, Java. Descends jeter un coup d'œil au bateau. J'ai fait un coup d'œil au bateau. J'ai pas fait un coup d'œil au bateau. C'est tout ! C'est parti. Monsieur ? Monsieur ? Excusez-moi, monsieur. Connaissez-vous la pension de Madame Java ? Oui, je la connais. Toi, tu gagnerais du temps à demander directement ce que tu veux. La pension de Java, c'est la grande maison, là-bas, avec la véranda. Merci, monsieur. N'importe quoi. Allez, demande pardon, je te fais bouffer tes moustaches. Pas question. Comment ça ? Dessayez de mourir, Steiner ? Laisse-le. Qu'est-ce que tu as, toi ? Tu es un peu grand pour malmener un vieux, non ? Ah bon ? Je suis plus méchant que toi, vieux de crapaud. Pourquoi avez-vous fait ça ? J'en sais rien, moi. C'est vous, le savant. J'ai compris. T'es un Boy Scout frustré ? C'est ça. Mais tel que tu me vois, je regrette déjà. Allez, bonsoir. Attends ! Je t'ai même pas remercié. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, je vais aller jeter un coup d'œil à mon bateau, si ça t'ennue pas. T'as un bateau ? Attends, je t'accompagne. C'est curieux, la façon dont tu regardes. On dirait que tu veux lire les pensées des autres. Pourquoi tu restes à part à Marie-Beau, Steiner ? Qu'est-ce que tu trouves de bon, ici ? Le rhum. Le rhum est bon. Et puis, ici ou ailleurs. J'ai plus envie de bouger. Je suis... Je suis fatigué. Qu'est-ce que tu fais dans le noir, Java ? Je t'attendais. Je veux te présenter quelqu'un. Je lui ai dit que tu l'écouterais. Tristan est le fils de Ronald Bantam, que tu connais, je crois. Nous nous sommes rencontrés tout à l'heure. Bonsoir, commandant. Tristan a besoin d'aide. C'est une histoire compliquée. Mon père est mort il y a trois mois, emmenant ses parts dans la compagnie qu'il a fondée, la Financière Atlantique. Mon tuteur, l'avocat Milner de Londres, m'a convaincu de lui céder mes parts. Comme je n'entends rien à la finance, je l'aurais fait volontiers, si... Eh bien ? Il m'arrive des choses étranges. Ça ne m'étonne pas vraiment. Ton père était un homme étrange. Je... Je fais des rêves. Je vois des choses. Et... J'entends des voix. Certaines sont plus fortes que d'autres. La plus forte, c'est celle d'Ogun Ferraï. Il m'a formellement déconseillé de vendre mes parts. Il m'a demandé... Ordonné... De venir ici. À Paramaribo. Ogun Ferraï ? Vous connaissez ce monsieur ? Ogun Ferraï n'est pas un monsieur, c'est un dieu vaudou. Un des plus puissants. C'est bien de chercher à savoir, mais ton tuteur n'a pas tort. Ça peut être dangereux. Excusez-moi. Cette personne désire te voir, Tristan. Elle dit que c'est important. Moi ? Mais... Je ne connais personne ici. Ogun Ferraï a envoyé ce message pour toi pendant le grand vaudou. Ogun Ferraï ? C'est impossible. Ce que tu disais est vrai, Tristan. Tu as été appelé. Le texte dit... Tu seras transformé en énergie. Ta deuxième vie commence maintenant et c'est signé Bouches Dorées. Bouches Dorées est un grand diable. Elle parle avec la pensée et les frères de Paramaribo l'entendent. C'est pratique, évidemment. Attendez. Je sens venir un danger. Il vient de loin. De Londres. Il... Le danger est ici. Désolé, Tristan. Cette balle était pour moi. Non. La voix de Bouches Dorées dit que le danger était pour Tristan. Elle dit aussi... Viens tout de suite. Toi aussi, tu es appelé Corto-Maltès. Et ce n'est pas la première fois. Il est encore vivant ? Pas pour longtemps. Tu es drôlement rapide avec ce poignard. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre ? C'est fini pour toi, yeux de crapaud. Je regrette, mais c'est comme ça. Dis-moi une chose. Tu es venu pour moi ou pour le garçon ? Tu aimeras bien le savoir. Oui. Mais si tu ne veux pas me le dire, ça n'a pas d'importance. Tu veux un cigare ? Il est mort, le garçon ? Non. Seulement blessé. Je n'ai plus besoin de l'argent qu'on m'a donné pour le tuer. Donne-le aux vieux de tout à l'heure. Je n'avais rien contre lui. Je voulais être son ami, mais lui, il ne voulait pas. Qui te l'a donné, cet argent ? Tu es malheur ? On essaie de deviner. On n'en saura pas plus. Il est mort, mais moi, je sais. Cette ordure travaillait pour l'avocat Carster. Porto ! Mets de l'orthomathèse ! C'est ton bateau, un compte-goulé. Laissez-moi passer. Arrêtez. Vous ne pouvez rien. Non ! Tyner ! Tyner ! Arrêtez. AdDie ! Arrêtez. Laissez-moi aller ! Neuw-a ! Arrêtez. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Bonjour. Je voudrais parler à M. Kerster. Maître Kerster est très occupé. Dites-moi ce qui vous amène et soyez bref, je vous en prie. Bon. Reprenons. Bonjour. Je voudrais parler à... Ce n'est pas très aimable, ce que vous avez fait là. Je ne suis pas très aimable. Bien. Vous voulez voir M. Kerster ? Je suis M. Kerster. Que puis-je faire pour vous ? Hier soir, un marin a tiré sur un jeune homme. Il a raté son coup et c'est lui qui est mort. Ce marin était un de vos amis. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai des amis de ce genre ? L'argent. Celui que vous lui avez donné pour tuer ce jeune homme. Il l'avait dans la poche. Appassionnant. Vous n'avez jamais songé à écrire des romans d'aventure ? Abruti, tu l'as tué. Qu'est-ce qui t'a pris ? Je n'avais aucune preuve contre vous. Tu le menaçais ? Je me suis dit qu'il fallait que je... C'était notre associé ? Maintenant, tu vas me dire ce que tu sais. Si ton histoire me plaît, je garderai l'argent qu'il t'a donné pour mettre le feu à mon bateau et je te laisserai partir. Je n'ai pas été payé pour ton bateau. Je l'ai fait pour me venger de la bagarre de ce soir. C'est vrai que Kirster a payé ses yeux de crapaud pour tuer le gamin. Mais il y a quelqu'un derrière lui. Quelqu'un de plus important. S'il est si important, il a sûrement un nom. Je ne le connais pas son nom. Kirster avait ses affaires. Il ne s'en occupait pas. Très bien. Alors on va à la police. Milner. C'est lui qui voulait la mort du gosse. Milner ? C'est un monsieur de Londres. Un homme d'affaires. Je t'ai dit tout ce que je savais quand tu m'étais. Je te le jure. Je te crois, je te crois. Allez. Maintenant, on va à la police. T'es un sale menteur. Évidemment que je suis un menteur. Allez. Mon père a aussi laissé quelques lettres. Mais franchement, tout cela reste assez obscur. J'ai fait examiner tous ces documents à Londres. Les gens semblaient s'y intéresser. Mais ensuite, les choses se sont compliquées. Ils ont demandé de l'argent. Trop d'argent. C'est étrange, ces symboles. J'ai vu des inscriptions de ce genre sur une stèle dans une île du Pacifique Sud. Mon père a relevé celle-ci au fin fond du Brésil, dans la région du Hoxingu. Dans ses notes, il parle aussi d'un royaume mystérieux qu'il appelle Mu. Mais le continent perdu. Non, non. Il est trop tôt. Pardon ? Pour boire. Il est trop tôt. Je croyais que pour toi, il n'était jamais trop tôt. Les documents du père de Tristan sont intéressants. Bien des gens ont cherché Mu. Et le Hoxingu, c'est une piste originale. J'avoue que j'aimerais voir où cela pourrait mener. Oui. Même s'il fallait quitter Paramaribo, le rhum et la discrète affection de Mme Java. Si la chose vous intéresse, M. Steiner, je serais enchanté de vous montrer le reste des documents. Content de te voir sur pied, Tristan. Je viens d'acheter le Yol de Mme Java. Je compte me rendre chez Bouche Dorée. Ça fait une belle promenade. Sans doute. Et très franchement, maintenant que je vous connais, cette entreprise me semble irréalisable sans votre concours. Écoute, Tristan, je n'ai pas besoin d'être flatté pour faire quelque chose. Si j'accepte, c'est parce que ça me convient. À moi aussi, ça me convient. Tiens. Tu enverras ceci à l'avocat Milner. C'est la sorcière noire d'hier soir qui me l'a donnée. Elle m'a assuré que c'est un grand diable et que celui qui le reçoit meurt rapidement. Moi, j'y crois pas. Mais il n'est pas interdit d'essayer. Je ferai comme tu dis, Cordo. Mais je ne toucherai pas cette horreur de mes mains. C'est désagréable, mais je crois qu'il va aller mieux que tu le saches. Je comprends pas. Monsieur Milner était le meilleur ami de mon père. Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas le tien. Je pense à cette personne que nous allons voir. Bouche dorée ? D'après la femme qui m'a soignée, elle aurait 200 ans. C'est vraiment extravagant. Ton père ne t'a jamais parlé d'elle ? Non. Je dois avouer que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire avec ces espèces de... de sorciers ? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Avancez. Ne me dites pas que vous avez peur d'une peau vieille. Oh, mais... Ce joli marin, ça doit être monsieur Corto Maltese. Corto Maltese, le fils de la Nina de Gibraltar. Savais-tu qu'Ingre avait peint son portrait ? Oh, oui. Oui. Elle était célèbre, la gitane de Gibraltar. Et puis un jour, elle est partie pour Malte avec un marin de cornoailles. C'est incroyable, j'ai l'impression de feuilleter l'album de famille avec une vieille tante. Très vieille tante, alors. Veux-tu que je te parle de ton arrière-grand-père ? Celui qui a combattu à Kemada au nord du Brésil. Lui aussi, je l'ai connu. Kemada ? Mais c'était il y a 200 ans. Tu es rudement bien conservé, bouche dorée. Tu sais pourquoi ? Parce que je suis entourée d'êtres joyeux. Regarde, ça fait même sourire Tristan. Tu ressembles beaucoup à ta sœur, mon garçon. Ma sœur ? Mais je n'ai pas de... Le monde se déplie devant toi, Tristan Bantam. Tu es moins seule que tu ne le croyais. Tu as une sœur. Oh, oui. Oui, et de nouveaux amis. Mais tu as aussi un ennemi puissant. Une sœur ? Est-ce que... Elle est ici ? Ici ? Oh, oui, oui. Ici et ailleurs. Nous sommes très proches, Morgana et moi. Morgana ? Viens avec moi, Corto-Maltès. Je te rassure tout de suite, Corto-Maltès. Ce que je vais te demander est inspiré par de sains principes moraux. Sache, ma chère bouche dorée, que je ne crois pas au principe. Oui, oui. Il change avec les circonstances comme la peau des caméléons. Cherchons quelque chose de plus stable en ce cas. Milsterlingor, ça t'irait ? Milsterling ? Oh, oui, oui. C'est beaucoup. Mais toi, tu vas me demander beaucoup aussi, n'est-ce pas ? Peut-être. Vois-tu, j'ai un ami dans le Certaou. Un de ceux qu'on appelle Kangaceros. Il a pris la tête d'une révolte contre un grand propriétaire, le colonel Consalves, qui a engagé des mercenaires pour éliminer les paysans rebelles. Mon ami a besoin d'armes et d'argent. Toi, Corto-Maltese, tu remonteras le rio Sao Francisco et tu lui livreras ce dont il a besoin. Et Tristan ? Ah, Tristan. Il devrait rester ici. Oh, oui. Oui. Ce serait plus prudent. Mais au fond, il est imprudent d'être en vie, n'est-ce pas ? Tristan ira avec toi. Milsterling. C'est une belle somme. Peut-être bien que j'irai. Oh, oui, oui. Tu veux toujours faire le malin, Corto-Maltese. C'est ton défaut. Fais-tu plus honnête ? Et pour l'instant, ça me suffit. Les femmes auraient dû causer ma perte depuis longtemps. Hum, oui. Oui. Mais tu es toujours sur tes gardes, pas vrai ? J'essaie, bouche dorée, j'essaie. Eh bien, puisque tu es d'accord, nous embarquons la marchandise demain matin. Crois-tu que je puisse compter sur toi, Tristan Bantam ? Moi ? Mais je ne sais même pas ce que vous attendez de moi. Tu as pourtant vu ce que je t'ai montré, n'est-ce pas ? Oui, j'ai vu. Est-ce que tu as eu peur ? Oui, j'ai eu peur. Mais j'ai envie de savoir aussi. Tu sauras. Oh, oui. Quand tu seras prêt. Mais pour l'instant, tu iras avec Corto-Maltese. Tu seras mes yeux. Et ma voix. Tu seras mes yeux. Tu seras mes yeux. Tu seras mes yeux. Selon son ami Jérémya Steiner de l'université de Prague, toujours précis même quand l'alcool lui tourne la tête, Corto est resté pendant ses deux années, 1916 et 1917, dans les Caraïbes et en Amérique du Nord. « Rester » n'est pas le mot, il n'a cessé de se déplacer d'aller d'île en île. Pour lui, les aventures les plus excitantes sont celles qui mêlent les fables et la réalité. « Je veux te présenter quelqu'un. Tristan est le fils de Ronald Bantam. » « C'est une histoire compliquée. » « Tristan a besoin d'aide. » « Il m'arrive des choses étranges. » « Je fais des rêves et j'entends des voix. » « La plus forte, c'est celle d'Ogun Ferraï. » « Il m'a ordonné de venir ici, à Paramaribo. » « Ogun Ferraï n'est pas un monsieur, c'est un dieu vaudou. » En tout cas, c'est dans le Chatao que Corto a rencontré Bouchedoré. « Bouchedoré est un grand diable. » « Elle parle avec la pensée et les frères de Paramaribo l'entendent. » « Je pense à cette personne que nous allons voir. » « Bouchedoré ? » « D'après la femme qui m'a soignée, elle aurait 200 ans. » « Viens avec moi, Corto-Maltese. » « Vois-tu, j'ai un ami dans le Cerre-Tao. » « Il a pris la tête d'une révolte contre un grand propriétaire, le colonel Consalves. » « Mon ami a besoin d'armes et d'argent. » « C'est quoi, Corto-Maltese ? » « Tu lui livreras ce dont il a besoin. » « Tu es naïf. » « Comment peux-tu croire que le colonel Consalves puisse régner sur toute une région sans l'accord de son gouvernement ? » « Je ne crois rien du tout. » « Bouchedoré et Consalves ont leurs intérêts et moi j'ai les miens, c'est tout. » « Je suis peut-être qu'un vieil ivrogne, mais je ne comprends pas ce que tu viens faire dans cette histoire. » « Ne me dis pas que c'est pour l'argent. » « Pour quoi d'autre ? Sinon ? » « Tu me déçois, Corto. Je te croyais au-dessus de ça. » « Écoute, Steiner, je t'ai pris avec moi parce que tu es sympathique. » « Mais si tu veux me faire la morale, tu ferais mieux te débarquer. » « Je ne suis pas assez sérieux pour donner des conseils et beaucoup trop pour en recevoir. » « Enfin, te voilà. » « C'est impossible. » « Pourquoi, impossible, tu n'es pas seulement un ? » « Tu es aussi tous ceux qui ont vécu et tous ceux qui vivront dans les autres vies. » « Mais alors ? Toi ? Qui es-tu ? » « Je suis toi-même, un reflet de toi-même, projeté dans le passé ou dans l'avenir. » « Tu comprends ? » « Rien du tout. Tu es dans le royaume de Mû, Tristan. » « Dans ce qu'il en reste, regarde, Tristan. » « Voici, Quetzalcoatl. » « Quetzalcoatl. » « Qui ? » « Dépêche-toi, Tristan. » « Bientôt Mû, il disparaîtra dans une mer de feu. » « Dépêche-toi. » « Quetzalcoatl. » « Je n'arrive même pas à le dire. » « Bonjour, Monsieur Malthèze. » « Bonjour, Monsieur Steiner. » « Bonjour, Monsieur Bantam. » « Qu'est-ce que ce bateau fait sur le Sao Francisco, Capitaine ? » « On va le savoir tout de suite. » « Nous sommes envoyés par l'Office pour l'exploitation du travail indigène. » « Le professeur Steiner doit examiner les installations du colonel Gonzalvez. » « Je ne suis pas au courant. » « Le Seigneur Gonzalvez n'est pas ici, amigo. » « À Nice ou à Monte-Carlo. » « Et puis un ivrogne, il y a un capitaine à l'oreille percée. » « Tout ça sonne complètement faux. » « Ah, ça commence bien. » « Vous ne me croyez pas. » « Pourtant, vous n'êtes pas plus crédible que moi comme capitaine. » « Qui a tiré ? » « Ça vient de là. » « Toi aussi, marin. » « Alors, étranger, tu ne comprends pas ce que je te dis ? » « Si, je comprends. » « Mais je veux parler avec votre chef. » « Leur chef. » « Ces pouilleux n'ont plus de chef. » « Je l'ai battu moi-même. » « Tristan. » « Qu'est-ce qui t'arrive, tir fixe ? » « Tu n'es pas content de voir tes amis ? » « Mais raconte-moi, qu'est-il arrivé à Sébastien ? » « Ils l'ont tué. » « Ils ont tué le Rédempteur. » « Comment est-ce arrivé ? » « Le colonel avait capturé sa femme et son fils. » « Sébastien s'est rendu pour les libérer. » « Mais tu connais le colonel. » « Il les a fait tuer. » « C'est dommage. » « Oh, oui. » « Oui. » « Très dommage. » « Il les a fait tuer. » « Tous les trois. » « Écoute, tir fixe. » « Ce que je devais faire, je l'ai fait. » « Les armes et l'argent que vous envoie bouche dorée sont dans le Yol. » « Je prendrai les armes. » « Mais l'argent, je ne peux rien en faire. » « Sans le Rédempteur, la lutte n'a plus de sens. » « Il était le seul à pouvoir dénoncer les crimes du colonel. » « Le seul ? » « Un chef qui se livre pour régler ses affaires familiales » « ne me paraît pas très compétent. » « Arrête. » « Ne dis pas de mal du Rédempteur ou je te tue. » « C'était courageux d'attaquer la canonnière. » « Pourquoi l'avez-vous fait ? » « Pour tuer le capitaine Olivera. » « Et venger la mort du Rédempteur. » « Bon. » « Tu as tué l'exécuteur, mais le vrai responsable. » « Ce colonel qui opprime toute la région. » « Il va continuer à vous terroriser avec ses pistolets roses. » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Prendre la place du Rédempteur. » « Moi ? » « Mais je suis un bandit. » « Qui voudrait me suivre ? » « Les gens me craignent presque autant que le colonel. » « Tire fixe ! » « Qu'est-ce qu'on fait les prisonniers ? » « Fusillez-les. » « Essaye de penser avec ta tête et pas avec tes pistolets. » « Réfléchis à ce qu'aurait fait le Rédempteur. » « Et fais comme lui. » « Ensuite, arrange-toi pour que tout le monde sache que le Rédempteur est ressuscité. » « Et qu'il combat encore le colonel. » « Et peu à peu, tu verras, le peuple te suivra. » « Le Rédempteur savait parler aux gens. » « Il expliquait les choses. » « Moi, je suis un homme d'action. » « Tu es déjà en train de discuter, c'est bon signe. » « Et puis t'inquiète pas, les politiciens et les bavards viendront bien assez tôt. » « Allez. » « Tierfix, le Rédempteur vous laisse la vie sauve. » « Hé, Tierfix, puisque tu ne me tues pas, je vais te dire une chose. » « Oliveira a menti. » « Le colonel, il est dans sa propriété de Queimada, plus haut, sur le San Francisco. » « Qu'est-ce qui te prend ? Je t'ai dit la vérité. » « Mais c'est un piège. » « Je te jure que je te tuerai avec mille tortures. » « En avant. » « Allons combattre le dragon du mal. » « Bravo, Corto. » « Tu viens de fabriquer un nouveau chef politique. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Tierfix était déjà un chef. » « Moi, je travaille pour mes sterling. » « T'es le type le plus romantique que je connaisse. » « Je parie qu'en automne, tu vas t'asseoir tout seul sur un banc pour regarder tomber les feuilles. » « La semaine prochaine, je pars pour Bahia. » « Je dois y retrouver notre associé de Londres. » « Vous pouvez partir tranquille, Colonel. » « Le Rédempteur est mort et la révolte ne lui survivra pas. » « Le gouvernement n'a plus aucune raison de venir fourrer son nez dans nos affaires. » « Offre tout de même une prime. » « Les mille escudos pour la tête de Tierfix. » « Quand il sera mort, plus personne n'osera bouger. » « Tu peux me donner les mille escudos. » « Je t'apporte personnellement ma tête. » « C'est Tierfix. » « C'est Tierfix. » « Tierfix a descendu le colonel. » « Retard. » « Ard Out! » « Roar! » « Ardouette ! » «anner ! » « Euh ! » « Adieu ! Le Hitler ! » La canonière ! C'est le capitaine Olivera ! Il tombe bien, celui-là. Tout est en droit terrain. L'étranger. Si je ne suis pas revenu dans une heure, débrouillez-vous. Je vous retrouverai là-bas. Mais... C'est un massagré. Vous avez peut-être besoin de poudre, les gars. Tire-fixe. Hé, tire-fixe. C'est fini. Et alors ? T'es sourd ou quoi ? Désolé, les amis. Je suis arrivé trop tard. Vous avez perdu votre nouveau chef. Oui, vous avez gagné. Provisoirement. Car d'ici peu, un nouveau colonel viendra et il essaiera de faire régner sa loi. Sans doute. Mais maintenant, pour chaque colonel, il y aura 100 tirs fixes. Nous avons retenu la leçon, étranger. Comment t'appelles-tu, jeune homme ? Corisco de Sao-George. Prends le chapeau de tir fixe, Corisco de Sao-George. Et continue la lutte contre le dragon du mal. Merci, étranger. Je ne t'oublierai pas. Adieu, tire-fixe. Nous aurons au moins réussi à prouver qu'un héros obscur, avec d'obscurs amis, peut avoir droit à des funérailles lumineuses. T'as fait du bonheur? Pas Bagório. Ceux-là. Sous-là. C'est parti. Où quoi ? Il y a eu des Lucien. Il y a desействes ihnen. Il y a desfonds. Il se rendu un peu mieux. qu'on travaille dans le serre-tao. Corisco, de Sao Jorge, a continué la lutte contre les esclavagistes. Oh, oui. Oui. Avec beaucoup de succès. C'est ce qu'on dit, oui, oui. Ah, Corto Maltese. Pourquoi fais-tu toujours semblant de t'intéresser de tout ce qui se passe autour de toi ? Ta mère, la Nina Gibraltar, avait un caractère plus ouvert. Voilà tes mille sterling, plus une petite rallonge en paiement de l'aide que tu as apportée à Tirefix. Je n'en veux pas. C'est un peu de ma faute si Tirefix est mort. Envoie-le aux gens de là-bas. Que tu es orgueilleux. Tu veux faire un beau geste ? Mais demain, tu regretteras cet argent. Probablement. Demain, je pleurerai. Mais aujourd'hui, nous ferons comme je dis. Qu'est-ce que tu accortes au Maltese ? Quoi ? Toi qui t'invites si volontiers dans les pensées des autres ? Tu ne le sais pas ? Tu joues un jeu dangereux avec Tristan. Le plus important, c'est de faire marcher notre financière atlantique. C'est elle qui nous permet de continuer notre lutte. Celle de mes gens. Tu utilises ce garçon comme un outil. Que feras-tu lorsque l'outil aura rempli sa fonction ? Tristan est blanc. Il ne fait pas partie de mes gens. Toi aussi, tu es blanc. Mais tu es plus proche de moi. Le yol est prêt, Corteau. Monsieur Steiner nous attend sur le môle ? Parfait. J'y vais. Reste, toi. Cette dame a des choses à t'expliquer. Même si tu ne lui appartiens pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il a ? Vois-tu, Tristan ? Ton père t'a légué des parts dans la financière atlantique. Or, il se trouve que celle-ci fait partie d'une association plus vaste. Une association dans laquelle j'ai... Oh, oui. Oui. Des intérêts. Et tu sais désormais combien je me soucie de mes gens. Si je t'avais laissé vendre tes parts de la financière, tu aurais introduit le scorpion dans ma maison. Tu ne voudrais pas introduire le scorpion dans ma maison, Tristan Bantard ? Grand Dieu, non, madame, mais... Eh oui. Cela te dépasse. Toi, tu poursuis une autre quête. Tu marches sur les pas de ton père. Ronald Bantard n'était qu'un homme, mais nous avions beaucoup d'affection pour lui. Oh, oui. Oui. Sa mort nous a tous attristés. Alors, maintenant, il faut que je sache. Quand tu seras comme lui, sur le seuil, vas-tu reculer, Tristan ? Je ne comprends pas, bouche dorée. Je me sens investi d'une terrible responsabilité, mais... Terrible. Oh, oui. Oui. Mais je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Tu ne dois pas reculer. Tu dois passer le seuil. Et puis, il songe que tu ne reviendras pas les mains vides. Tu vas aller à Baïa, Tristan. La sœur t'attend dans la maison de ton père. Morgana. Et votre ennemi y sera aussi. C'est là que vous jouerez la fin de la partie. Chacun sur un plan comme il se doit. Est-ce que vous... Vous serez avec moi ? Non. Pas cette fois. Mais il y aura Corto-Maltese. Je crois que tu t'en es fait un ami, Tristan. Je crois que tu t'es tout. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Je m'appelle Morgana Dias dos Santos Bantam. Qu'est-ce que Corto est venu faire ici ? Le plus pensé à la guerre en Europe ? Moi, je crois que la réponse se trouve dans les cartes. Pour lui, les aventures les plus excitantes sont celles qui mêlent les fables et la réalité. Corto est d'abord allé à Paramaribo. Qu'est-ce qui l'a tiré ? Comment ça ? Vous décidez de mourir, Steiner ? Il n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Le professeur Jérémya Steiner a même été célèbre en son temps. Mon père est mort en dégant ses parts dans la financière atlantique. Mon tuteur, l'avocat Milner, m'a convaincu de lui céder mes parts. J'entends des voix. La plus forte, c'est celle d'Ogun Ferrai. Il m'a formellement déconseillé de vendre mes parts. Ogun Ferrai a envoyé ce message pour toi pendant le Grand Voodoo. Le danger est ici ! Cette ordure travaillait pour l'avocat Carster. Je suis maître Carster. Il y a quelqu'un derrière lui. C'est sûrement un nom. Milner, c'est lui qui voulait la mort du gosse. Je compte me rendre chez Bouche Dorée. Bouche Dorée est un grand diable. Elle parle avec la pensée et les frères de Paramaribo l'entendent. Une sœur ? Elle est ici ? Nous sommes très proches, Morgana et moi. Tu vas aller à Baïa, Tristan. La sœur t'attend dans la maison de ton père. Et votre ennemi y sera aussi. On va s'arrêter ici pour guérir des fruits et nous dégourdir un peu les jambes. On est où exactement ? Auprès de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française. Au secours ! O.S. du bateau ! Au secours ! Prenez les fusils, couvrez-moi. Ne tire pas, Marat. Ne tire pas. Les Indiens ont raison. Rofro est devenu complètement fou. Il a tué deux jeunes filles de la tribu. Et toi ? Qui es-tu ? Appelle-moi Cayenne. Je suis un évadé du Bagne. On attendait deux amis hollandais qui devaient nous emmener à Paramaribo, mais il y a eu un problème. T'attends. Ce sont de braves gens qui font mal à personne si on ne les provoque pas, comme Froufrou. J'ai essayé de le défendre, mais les anciens de la tribu l'ont condamné à mort. Ils nous aident, nous cachent, nous donnent à manger et nous demandent de rien en échange. Le chef dit que l'un de vous doit savoir. Tristan Manta. Moi ? Mais qu'est-ce qu'il... Dans le feu, je lis les messages de ceux qui ont vécu avant notre lune. Il y a eu deux lunes avant la nôtre. Elles ont été mangées par la terre. Toi, tu es lié à la deuxième lune. L'endroit que tu cherches a quatre portes, Tristan. Toi, tu passeras la quatrième. Il parle de mu. Le plus incroyable, c'est qu'il dit ça dans notre langue. Ne soyez pas trop crédules. C'est un gros malin. Il a dû étudier dans une école missionnaire. Pas du tout. C'est un caraïbe. Je l'ai vu parler russe et arabe avec deux compagnons du bagne. Quand il lit dans le feu, il lui arrive d'étranges choses. D'accord, Cayenne. C'est un drôle de gars. La quatrième porte est dans le labyrinthe des questions et des réponses. Dans le silence des langues, c'est la porte la plus facile. Même si tu n'y crois pas, Corto Malthèse. Comment sais-tu qui je suis ? Je ne sais pas, mais je vois. Je vois une île très loin d'ici, un faux moine. Et au creux de ta main, la ligne de chance que tu t'es faite avec le rasoir de ton père, parce que tu n'en avais pas. Je pourrais aussi te parler d'un train chargé d'or et du ventre obscur d'une montagne où dort le trésor. Arrête, ça suffit. Si tu me racontes tout, l'avenir ne m'intéressera plus. Très juste, Corto Malthèse. Le feu a dit ce qu'il avait à dire. Et mon guetard est qu'a t'ouroupi, Tristan. Il te dit de surveiller Tristan, pour son bien. Que comptes-tu faire, Cayenne ? Attendre tes amis hollandais ? Ce ne sont plus mes amis. Comme je te l'ai dit, il y a eu un problème. À présent, je les étranglerai avec joie. Mais pour cela, il faudrait que je rallie par Amaribo. Nous, nous allons à Baïa. Je pourrais te prendre à bord, si tu n'étrangues personne. Il faudrait que je sois fou. Je ne le suis pas. Parfois, je le regrette. Ma vie aurait peut-être été plus facile. Plus facile. Et plus courte. Au revoir, mes amis. Merci beaucoup. Eneka Ruka Tebokoa. Eneka Ruka, Cayenne. Il n'y a qu'une seule façon de s'évader de Cayenne. C'est de s'adresser à ceux de l'association. Ça coûte cher, mais ils prennent tout en main. Et ceux dont ils s'occupent ne sont jamais repris. Et pourtant, il y a eu un problème. Quand on s'est fait la belle, on était cinq. Les Hollandais nous attendaient, comme prévu. Un grand type avec des yeux de crapaud. Et un autre, un brun, avec un crochet. Ils nous ont pris notre argent, ils ont tué trois camarades. J'ai réussi à m'échapper avec Froufran. Le lieu de crapaud est mort, Cayenne. Et Crochet est en prison. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Il travaillait pour un avocat de Paramaribo. Kerster. Kerster. Désolé, mon vieux, mais Kerster est mort, lui aussi. En revanche, il y a de grandes chances qu'à Baïa, nous retrouvions un des chefs de l'association. Un certain Milner. Parle-moi de ce Milner, Cortot. Je déteste tuer les gens que je connais pas. Il a payé le lieu de crapaud pour éliminer Tristan. Il espère mettre la main sur les parcs que Tristan et sa soeur d'Étienne dans une affaire. Et apparemment, il rançonne également les évadés du bagne. Eh bien, Tristan, on est à peu près du même bord, finalement. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on fait tous partie du même club. Un club littéraire, on dirait. Voilà. Ça doit être ici. La maison de Morgana. Tu es attendu, on dirait. Tristan ? Quel beau garçon. Oh, qu'il est pâle. Viens, entre. Ma sœur est une noire. Ne sois pas idiot. C'est une jeune fille splendide. Sainte mère de Dieu. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Sois le bienvenu à la maison, Tristan. Morgana. Non, excuse-moi, je... Ne t'excuse pas, Tristan. C'est tellement important pour nous de t'avoir ici. Notre père revit en toi. Ogoun Ferra sera bientôt à nouveau parmi nous. Ah. Voici le commandant Courto-Malthèse. Et le professeur Steiner, qui m'a aidé à déchiffrer les documents que mon... que notre père m'a laissés. Pour moi, vous êtes longtemps demeuré un mystère, Mademoiselle Bantam. Un ravissant mystère. Voilà, ici tu seras bien. Cette chambre est juste à côté de la mienne. Ce sont les documents que notre père m'a confiés avant de retourner à Londres. Mais... Si tu sais voir, tu y trouveras sans doute ce que tu cherches. Il écrit que pendant plusieurs nuits, il a senti des présences autour de lui. Mais moi aussi, j'ai senti des... des choses, des... et j'ai fait des rêves étranges. À plus tard, mon cher Tristan. Je ne comprends pas. J'ai passé une semaine sur chaque arcane. Le temps et la bonne volonté ne suffisent pas pour lire les tarots, Morgana. Il faut des dispositions naturelles. Pendant les trois dernières semaines, le scorpion est apparu sept fois dans le jeu des trois diables. Et avec lui, le cancer et les gémeaux. Peux-tu m'expliquer ce que ces trois signes font toujours ensemble ? Toi, tu es gémeaux, mais ton frère est verso. Vous n'avez donc rien à voir. Alors, il y aurait un autre gémeaux ? Courage, ma fille. Les gémeaux peuvent parfois être ensemble. Surtout si c'est pour peu de temps. Sais-tu que l'ennemi de ton père est arrivé à Bahéa ? Il loge à la bara. C'est Bouches Dorées qui me l'a dit. La financière atlantique lui donne du fil à retordre. Il a sans doute décidé de trancher dans le vif. Alors, allons le voir. Finissons-en tout de suite. Oh, Morgana. Mes leçons et celles de Bouches Dorées n'auront donc servi à rien. Le destin doit suivre son cours naturel. Une chaîne de fleurs est parfois plus difficile à briser qu'une chaîne d'acier. Qu'il surveille ? Les capoyeristas... De jamais, jamais. Et puis... Tiens ! On dirait qu'il se décide à bouger. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mon père a longtemps cherché notre monde. Il s'en est approché avec l'aide de la magie. Mais regarde ! Père ! On l'a tué avant qu'il ne passe la porte. Mon père a été assassiné ? Oui, et son meurtrier est maintenant ton ennemi. Tu es là pour continuer l'œuvre de ton père. Je vais te donner le moyen de rester en contact avec notre monde. Ainsi, nous pourrons revivre en toi. Tester Nibokar, frère. Tu as été choisi pour maintenir le contact entre notre dimension et celle de l'avenir. Accompagne Tristan Bantam dans son voyage de retour. Frère, c'est repos à plus. Pour retourner dans son monde, Tristan Bantam doit être sacrifié. Non ! Non ! Je ne vais pas mourir ! Je ne veux pas ! Oh mon Dieu ! C'est bien, Tristan. Toujours ces cauchemars ? Je suis venu à Baïa pour voir cette sœur en chocolat, dont tu ignorais l'existence. Tuel Milner, je vous ai interdit de parler ainsi de ma sœur. Oh, triste. Triste. Vous avez payé un tueur pour me supprimer. Vous avez tué mon père. Vous êtes un traître et un assassin. C'est une façon de voir. La vérité, c'est que je suis un homme d'affaires. Si tu avais été moins curieux, tu m'aurais laissé administrer ton héritage. Mais maintenant que tu sais, je suis obligé de vous éliminer, toi et ta sœur. Mais enfin, pourquoi vous étiez l'ami de mon père ? L'amitié n'existe que jusqu'au moment où elle finit. Je suis un homme au vice coûteux. J'ai toujours besoin d'argent. Je ne puis vous montrer tout mon mépris avec cette seule gifle. Mais si Corto Maltese était à ma place, il... Corto Maltese ? L'individu qui m'a envoyé une poupée pleine d'épingles ? Sais-tu que les bureaux et la maison de Londres ont brûlé après que j'ai reçu cette poupée ? J'aimerais le rencontrer vivant, ton ami. Satisfait, l'avocat ? Mais nous sortez-vous. J'ai laissé des hommes en bas. Comment êtes-vous entré ? Je n'ai pas eu à entrer, j'étais déjà dans la maison. C'est impossible, nous avons fouillé chaque pièce. Où es-tu vous caché ? Tu es un gros curieux, c'est une question trop indiscrète. Pariez-moi vos sarcasmes, héros de pacotille. Je ne veux pas être un héros. Être un coupe-coup me suffit. Tu as de l'argent sur toi ? Oui. Parfait. Preston, va prévenir Cayenne que notre ami est arrivé. Ah, bravo ! Vous vous a donné au vice sans nous inviter, c'est pas gentil. J'ai essayé d'arrêter l'avocat, Cortou. Mais ces sbires, ils m'ont enfermé avec les femmes. Je comprends ça. Ce qui m'étonne, c'est que ces deux sorcières romantiques se soient laissées surprendre. Je me trompe ou vous êtes en baisse, comme diseuse de bonne aventure ? Les cartes de bouche dorée disent qu'il ne faut pas contrarier le destin. D'après elles, c'est le valet de pique, signe des gémeaux interférents, qui doit éliminer le roi de carreau. Ah ! Si les cartes de bouche dorée le disent. En attendant le valet de pique, nous allons faire une petite partie. Je crois que tu aimes jouer aux cartes, l'avocat. Pas du tout. En tout cas, pas avec vous. J'adore, parce que l'enjeu de la partie te concerne. D'être très près. Si tu gagnes, je te donnerai du papier et de l'encre, tu rédigeras ta confession et je te laisserai partir. Si tu perds, je te mets dans une caisse en fer et je te flanque dans l'océan. Ah ! J'oubliais l'avocat. Je suis tricheur. Je te préviens tout de suite pour qu'il n'y ait pas de réclamation plus tard. Il n'y aura pas de réclamation, Corto Maltese. J'ai une canne floche à carreaux. Incroyable ! Et pourtant, je gagne quand même, avec cinq as. Qu'est-ce que vous racontez ? Il n'y a que quatre as dans un jeu de cartes. De toute ma vie de joueur, je n'ai jamais vu une partie pareille. J'arrive trop tôt, Corto Maltese ? Au contraire, tu tombes à pic. Regarde, je viens de gagner la vie de l'avocat Milner. Arrêtez ! J'ai de l'argent, je peux... Regarde-le, Cayenne. Ce soir, je pense à tes amis qui sont morts à cause de lui et j'ai envie d'être généreux. Oui, j'ai envie de te le donner, cet avocat. C'est un cadeau magnifique, Corto. Je le déboucherai le jour de mon anniversaire, le 18 juin. Le 18 juin ? Mais alors, c'est vous le gémeaux interférent, le valet de pique qui devait éliminer le roi de carreau. Mademoiselle, je ne comprends rien à ce que vous dites. Et si ça ne vous ennuie pas, je crois qu'il faut mieux que je m'en aille avant l'aube. Tu es sûr que tu t'en sortiras tout seul avec celui-là ? Il n'y a personne. Écoutez, le vent dit que c'est pour Tristan. Le crâne de Tesca Tipoca. Est-ce que je rêve encore ? Non, Tristan, tu viens enfin de te réveiller. Tiens. Tiens, c'est à toi qu'il revient. Ce qui devait être a été accompli. Entre le monde que votre père a construit et celui qu'il voulait préserver de la destruction, il y a désormais un pont. Le partage est fait, mes enfants. Bouche dorée, je te dois tout. Qu'est-ce que tu racontes, Morgana ? Je suis si contente de vous voir. La rencontre avec ton frère a dû être merveilleuse. Et elle s'est bien passée, je vois. Bonjour, madame. Corteau-Maltès a sauvé la financière atlantique. Grâce à lui, M. Steiner a recommencé à écrire et Tristan est enfin celui qu'il devait être. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Mais c'est étrange. Car moi, je reste le même. Ça prouve que tu es devenu très sage, Tristan Bantam. Bonjour, Corteau-Maltès. Bonjour, bouche dorée. Bonjour et au revoir. Ici, tu aurais trouvé tout ce que tu cherches, Corteau-Maltès. Mais tu es aveugle comme une toupe. C'est bien possible, bouche dorée, mais c'est à moi de m'en apercevoir. Oh, oui. Oui. Mais tu as une maison, ici. Ne reviens pas trop vieux. Ce que tu cherches n'existe pas. Comment le sais-tu ? Je le sais par expérience. Au revoir, Dieu brun. Tu me manques déjà, Tristan. Je ne t'oublierai jamais. Moi non plus. Jamais. Tiens, professeur. Cette amulette te portera bonheur. C'est le signe de Salomon ? La première fois qu'il est apparu, c'était à Jérusalem, au 15e siècle. C'est émouvant de le retrouver ici. Émouvant et mystérieux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Dis-moi, Steiner, je ne t'ai jamais parlé des quatre as en os de baleine ? Des quatre as en os ? De baleine, oui. Mis ensemble, ils donnent la solution pour retrouver... Laisse-moi deviner. Un trésor, n'est-ce pas ? Un trésor ? Et comment as-tu appris ça ? De la façon la plus naturelle du monde. Avant-hier, j'étais au café avec la momie de Cléopâtre et... Et voilà, tu te moques de nous. Comment ça ? Vous bavardez tous avec les esprits ? Moi aussi, j'ai le droit, non ? Je ne sais pas. C'est un de mes ancêtres, un gentil homme de fortune. On l'a appelé Barracuda Touchatou. Je le connais de réputation. Ambiguïté de moi, si. Désolé de vous avoir fait attendre. De quoi voulez-vous me parler ? Des quatre as en os de baleine. Les quatre as, c'est une histoire pour vieux marins sous. D'espace que nous sommes, des vieux marins sous. Cette carte donne la position de l'île. C'est un contrebandier qui me l'a donné, à Shanghai, juste avant de mourir. La dernière fois que j'en ai entendu parler, l'as de trèfle était à Saint-Pétersbourg. Maintenant que vous avez vu la mienne, j'apprécierai de voir la vôtre. C'est l'as de carreau. Depuis la mort de Barracuda, il n'est jamais sorti de la famille. Dix pieds à gauche. C'est tout ? C'est pas beaucoup ? Il nous faudrait l'as de cœur pour en savoir plus. L'as de cœur ? Je l'ai vu une fois sur une île du Pacifique Sud, entre les mains d'un vieil ami, un moine dont je n'ai plus aucune nouvelle. Un moine ? Curieux. En tout cas, il a dû se défausser, parce qu'aujourd'hui, l'as de cœur est ici, à part un maribou, dans des mains toutes qu'il y a de profane. Ici ? Comment le savez-vous ? Comment avez-vous su que j'avais l'as de trèfle, mon cher ? Oui, du cargo ! Je suis ambiguïtée de Poinci et ce monsieur est le commandant corto-maltaise. On voudrait voir le capitaine. On peut monter ? Certainement, mademoiselle de Poinci. Le capitaine est à bord. Eh ben, vous venez, vous avez changé d'idée. C'est parti ! Décidément, j'étais toujours dans les jambes. J'imagine que c'est mon destin. Je pourrais te tuer, ou te laisser un petit souvenir, te couper le nez, par exemple, ou te crever les yeux. Tu as peur, hein ? Malheureusement, tu m'as sauvé la vie. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Mais pour moi, ça compte. Je n'oublie pas, moi. Mon couteau. Elle est bien mignonne, ton amie. Ne commence pas, un corto. Elle a un as. Ça lui donne le droit de participer à la chasse. N'oublie pas que tu as promis de respecter les règles de la JC. La JC, qu'est-ce que c'est ? Mais la joyeuse confrérie, crétin. T'as pas encore compris ? Si, 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 ça va. T'énerve pas, j'ai compris. Vous allez arrêter de jacasser, oui. On dirait deux pieds amoureuses. Tu parles. T'as rien compris du tout. Il y a deux mois, à Caille-Membrac, tous les gentils hommes de fortune ont signé un traité. Comme tu n'étais pas là, ben, j'ai signé à ta place. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? On est associés. L'as de trèfle indique la position de l'île. L'as de carreau précise seulement dix pieds à gauche. Et l'as de cœur... Depuis l'arbre mort, vous apercevrez l'épave. Vous croyez qu'on trouvera le trésor sans l'as de pique ? Franchement, on aurait même pu se passer de ton as de carreau, ambiguïté. Dix pieds à gauche. À gauche de quoi ? Oh, ne te casse pas la tête. Moi, je veux bien en faire dix mille de pieds. Maintenant que je sais où est l'épave. En fait, c'est ma carte la plus importante. Ben, bien sûr. La mienne ne compte pas. Elle ne donne que la position de l'île. Ah, corto, mon ami. Tu sais ce qu'on va faire avec tous ces torts espagnols ? On va monter une belle compagnie de navigation, juste toi et moi, comme dans le bon vieux temps. Une minute, messieurs. Moi aussi, j'ai des parts dans votre compagnie. Tais-toi, toi. J'ai horreur qu'on rentre dans mes rêves sans y avoir été invité. Ça va maintenant ? T'es réveillée ? Mais elle est folle, elle ! Ma joue ! Sous-titrage ST' 501 Il ne devait pas être très beau, même sans cette longue vue enfoncée dans le crâne. Qu'est-ce que tu vois ? L'arbre noir. Mais dis pas à gauche de l'arbre, on est dans la mer. Dommage qu'on n'ait pas l'aise de pique. Moi, il me rappelle quelqu'un. Vous avez remarqué ces pommettes ? Ça pourrait être un de tes ancêtres ambiguïtés. T'as raison. C'est peut-être Barracuda touche à tout. Qui t'a mis dans cet état, grand-père ? Allez, raconte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ne me touche pas. Lâchez-moi, mais lâchez-moi. Coupez-moi en morceaux. C'est ça. Coupez-moi en morceaux et vous ne verrez jamais le bateau de corail. Le bateau de corail ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais laisse-leur, Rasputine. C'est qu'un pauvre fou. Fou ? Moi ! Pauvre imbécile ! Suivez-moi et vous verrez. Et voilà. Alors quoi ? Maintenant, il faut attendre. Attendre ? Je vais le tuer, ça va plus fort. Arrête, Rasputine. Arrête, Rasputine. Regardez ! C'est le bateau de corail. Bien sûr. Cet écueil vertical, c'est la base du grand-mât. Alors c'est l'épave ? Eh oui, elle dormait sous deux siècles de corail, à dix pieds de l'arbre mort. Vous comprenez pourquoi je ne dois pas relâcher ma garde ? Mais je vous avoue que maintenant, je suis fatigué, terriblement fatigué. Assez de bavardage, mon or se trouve là-dessous. Allez, dépêchons avant que la Marie remonte. Notre or, Rasputine. Notre or. Mais dis-moi comment tu comptes le récupérer ? Tu vas gratter le corail avec tes petites serres ? Il faudrait de la dynamite. Ah, il y en a sur le bateau. Allez la chercher, vous autres. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu vois, je vais tuer cet imbécile. Mais pourquoi ? On sait que t'es une brute, t'as plus rien à nous prouver. J'ai horreur d'attendre. Faut bien que je trouve quelque chose à faire. Cherche encore, je suis sûr que tu trouveras mieux. J'ai trouvé. Ça, j'aurais dû m'y attendre. Et qu'est-ce que tu fais de la JC ? La JC, qu'est-ce que c'est ? La joyeuse confrérie, t'as déjà oublié ? Arrête, je suis à mon compte. Voilà la dynamite. Au fait, tu sais t'en servir. Je t'ai déjà parlé de Romana, Rasputin. Qui c'est, celle-là ? Une zigane. Elle tirait les cartes à Barcelone. Elle m'a prédit que quand je mourrai, tous ceux qui seront autour de moi mourront aussi. Peut-être qu'elle se trompait. Peut-être. Mais la mèche est tout de même drôlement courte. Qu'est-ce que ? Il a allumé. Espèce de fou ! Il y a du tout là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est impossible, il est forcément là. Mais où est cet or ? Où est-il ? Vous l'avez détruit. Le plus beau navire du monde. Vous l'avez détruit. Tiens, il est réveillé lui ? Vous ne trouverez jamais l'or. Il est caché et je suis le seul à savoir où il est. Et je ne vous dirai rien. Jamais. Alors tu ne sers vraiment à rien. Ils m'ont tiré dessus. Ils m'ont tiré dessus. Qu'est-ce que tu fais ? Attends le deuxième service ? Arrête, crétin. Qu'est-ce qu'il y a ? Toi aussi tu veux mourir ? Mais réfléchis. Si tu le tues, on ne trouvera jamais cet or. Ambiguïté a raison, Raspoutine. Vous êtes encore en vie, vous ? On ferait mieux d'essayer de l'attraper sans lui faire de mal. Mais pourquoi tout est toujours tellement compliqué ? Vous ne m'aurez jamais, jamais. Approchez, c'est ça. Approchez. Approchez. Je suis là-haut. Regrette déjà de plus dans le tuer du soir. Les trois archons de la guerre sont avec moi. Arrière, Arpé. Je ne parle pas avec les femmes. Surtout quand elles sont aussi laides que toi. Tu n'auras rien, les drômes. Personne n'auras rien. Vous allez mourir. Tous. Le petit guet tombe sur vous. On a fait quelque chose, je ne peux pas bouger. Hé, toi. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Bouge pas tout le temps. Hé, vas-y doucement avec ce couteau. C'est... Regarde. Balance-moi cette saloperie. Aide-moi à me relever. Que je puisse enfin aller chercher mon... Notre. Mais le voilà, ton or. Il était caché dans les canons du fort. Cette espèce de dingue a tiré les coups de canon les plus chers de toute l'histoire. Tiens. Voilà ta part. Qu'est-ce que... Non, c'est pas possible. Cortho, c'est pas vrai. T'as inventé ça pour me voler. Hein, Cortho ? Je me fous. Il m'a... Il m'a appelé... L'édron ? Je... Je suis vraiment tellement... vilaine. Elle est morte. Oui. Une si jolie femme. Quelle vacherie. Qu'est-ce que tu racontes ? On a toujours les trois cartons de ces baleines. Et alors ? Qu'est-ce qui nous empêche de les vendre aux enchères et de relancer la chasse ? Ce ne serait pas très loyal envers nos collègues. Nos collègues ? Mais ils feraient la même chose, qu'est-ce que tu crois ? Imagine comme on s'amuserait à voir tous ces gens se disputer pour quelque chose qui n'existe plus. Ça, ça me plaît déjà plus. T'es sympathique aujourd'hui. Tu t'en vas ? Je croyais qu'on était associés. Tu plaisantes. Je préférerais m'associer avec un scorpion. Un jour, je te tuerai, Corto-Maltès. C'est ça. Et moi, je te tuerai un soir. Vous êtes le capitaine Corto-Maltès ? Propriétaire d'un youle ancré au Môle de Mollesse ? Oui. Pourquoi ? Suivez-nous, je vous prie. Il avait un jeune homme avec lui, un anglais. Que s'est-il passé ? Le garçon est parti pour l'Angleterre et le vieux a commencé à se saouler. L'amende se monte à 20 livres. Signez ici. Sous-titrage ST' 501 Je regrette de ne pas avoir pu saluer Tristan. Moi aussi, je regrette. Quand il est parti, je me suis senti seul. Alors, je me suis mis à boire. Je vois rien de mal à ça. T'es assez grand pour boire autant que tu veux, non ? Cette lettre est arrivée du Brésil, avec d'autres lettres, pour Tristan. Elle est pour toi. Précieuse amie, j'ai trouvé cette carte dans un coffre. Je pense qu'elle fait partie d'un jeu important. Je te l'envoie avec amour. En espérant qu'elle te sera utile et qu'elle pourra me faire pardonner. Si j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Ça vient de bouche dorée. Mais, c'est l'as de pique. Oui, mais regarde. Dans les cas, non. Mais alors, c'était vrai. Si cette lettre était arrivée un peu plus tôt, pas mal de choses auraient changé. Mais les rêves restent des rêves. Et toi, tu rêves déjà trop. Allons boire quelques bonnes bières bien fraîches. On ne peut pas toujours boire tout seul, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada